André Bullinger est mort en 2015, après avoir fait paraître chez RS deux volumes sur sa manière d'envisager le développement de l'enfant. Et en 2023, nous faisons paraître, toujours chez RS, un troisième volume qui est organisé par ses élèves, ses héritiers, ses continuateurs, et qui porte sur le devenir de la pensée d'André Bullinger. Cet ouvrage va être divisé en quatre grandes parties. Une première qui va être consacrée aux bébés pour lesquels André Bullinger a beaucoup travaillé sur la continuité entre avant la naissance et après la naissance. Et nous avons pu mettre en évidence la fécondité de ses recherches et de ses travaux pour aider tous ceux qui sont les professionnels de la périnatalité à mettre en œuvre des solutions pour aider les enfants dans leur développement. Une deuxième partie sera consacrée à la question de l'autisme, des troubles autistiques, sur lesquels il a beaucoup travaillé pendant de très nombreuses années, et pour lesquels il nous a aidé à comprendre un certain nombre de phénomènes qui se produisent dans l'autisme et donc qui sont de nature à aider tous ceux qui accompagnent les enfants autistes, les présentant des pathologies archaïques en général. Et je crois que cet ouvrage va être très utile pour aider tous ceux qui se consacrent à l'autisme et notamment des questions portant sur la prévention des troubles de l'autisme qui sont développés de façon intéressante par des professionnels qui s'intéressent beaucoup à la première année du futur enfant autiste. Une troisième partie est consacrée aux adolescents et aux adultes qui présentent des fragilités, qui sont porteurs du handicap, qui présentent des difficultés très importantes dans leur motricité, dans leur cognition, et pour lesquelles André Bulinger nous a appris à prendre connaissance d'un certain nombre d'éléments, de concepts qui sont utiles pour tous les professionnels qui vont s'occuper d'eux, les accompagner, aussi bien leurs parents que leurs familles, qu'évidemment les professionnels plus spécialisés. Et enfin une dernière partie qui sera consacrée aux troubles neurodéveloppementaux et dans laquelle les rééducateurs et des réadaptateurs de l'enfant et de l'adulte, ainsi que des neuropédiatres vont intervenir pour présenter la fécondité des travaux d'André Bulinger, y compris dans ces domaines. Ce troisième volume est très important à mes yeux parce qu'il va mettre en évidence que la pensée de Bulinger, après sa mort, va continuer à aider tous ceux qui continuent à accompagner tous les enfants, tous les adolescents, tous les adultes qui présentent notamment des pathologies graves et qui va un peu faire le point sur toutes les recherches qui ont été entreprises à partir de ces travaux et la manière dont ils continuent actuellement à la fois à réfléchir théoriquement sur tous ces concepts très importants pour le développement de l'enfant, mais aussi à essayer d'en tirer des possibilités pratiques pour accompagner toutes ces personnes en difficulté. et c'est là, ce n'est évidemment pas un des moindres avantages de continuer à s'intéresser à la pensée d'André Bulinger, qui a véritablement renouvelé la question de la sensorimotricité qui avait été mise à l'ordre du jour par un de ses maîtres, Jean Piaget. Merci.